France Maghreb 2 C'est un designer algérien qui a travaillé avec les plus grandes maisons de couture Il sera avec nous tout à l'heure à 17h Et le zapping tout à l'heure sans oublier le quiz En fin d'émission c'est parti pour le Grand Forum Qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h On a la playlist du LGF aujourd'hui Vince le tout nouveau rentré en playlist d'ailleurs Sur France Maghreb 2 avec le titre Fraternité Grand Forum merci d'être avec nous Ravi de vous retrouver en ce jour de galère Énième jour de galère, jour de grève En ce lundi 16 décembre Et c'est pas près d'être terminé Puisque demain on nous annonce encore davantage Avec une grosse manifestation D'ailleurs France Maghreb 2 il sera présent Avec notre grand reporter Robocop Philippe Boryaki qui sera sur place demain Et il y a quelques craintes d'ailleurs Du côté de la Bastille On en reparlera évidemment demain Il sera en direct avec nous demain justement Puisqu'on en parle Sachez que demain il y aura une émission spéciale Autour de la réalité de la psychiatrie Il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses Beaucoup de non-dits avec de vrais spécialistes Qui seront à mes côtés Des invités Ancien patient Docteur Infirmière Aide-soignante Je serai entouré justement De Maître Maghreb Pour le parti juridique Et de Dunia Tebaoui Ex-infirmière cadre Qui sera avec nous Qui a travaillé également en psychiatrie Demain La réalité de la psychiatrie C'est la spéciale mensuelle du LGF Demain Entre 16h et 18h Dans un instant Notre ami Gamal Abina Mais notre Tarek Mami Fraîchement revenu d'Alger Est avec nous Et il a une bonne mine On sent qu'il a pris de bonnes couleurs Du côté d'Alger la blanche Comment ça va Tarek ? Bonjour Christophe Bonjour à toutes Bonjour à tous Très très bien Je suis content de ce voyage Quand on est journaliste Et quand on est au coeur de l'événement Qui plus est Qui plus est au coeur de l'événement On vous a vu pendant le premier discours Du nouveau président Abdelmajid Tebboune Vous avez été le seul Et lui posé des questions en français Il a d'ailleurs répondu en français A l'une de vos 3 questions 3 ou 4 questions Il en a répondu à une C'est pas mal Oui tout à fait Alors ça c'est une préoccupation Sur laquelle nous on travaille Parce que moi quand je vais travailler J'oublie le texte et le contexte Qu'en disent les psychanalystes Puisque demain vous allez parler de la psychiatrie Je parle de fond des questions Que nous intéressent depuis des années Et ces questions n'ont pas disparu Avec cette élection Qu'on soit pour ou contre encore une fois C'est pas la position de la radio La radio informe La radio et les yeux Et les oreilles des auditeurs Et donc je vais poser les questions Qui fâchent Les questions qui fâchent Pour la communauté Abba Algérienne de France Sur le fameux article 51 On me dit c'est devenu 61 Mais ça change rien Tout le monde le connait Sous le terme article 51 La charreté des billets Il y aura le président tunisien Il y aura le président tunisien Qui va quitter son palais de Carthage Pour une fois Ah bon ? Pour aller assister Donc C'est pas lui qui avait dit Qu'il n'aurait pas besoin d'habiter Au palais de Carthage Non mais il n'habite pas Il travaille au palais de Carthage Non non Il rentre tous les soirs chez lui Ah oui ? Ah d'accord Il a tenu sa promesse Oui il a tenu sa promesse Par contre il quitte son bureau de Carthage Pour aller assister Donc à l'intronisation Ou à la prise de fonction Des nouveaux présidents Et j'ai été surpris Parce que Son premier déplacement d'ailleurs Oui Il ne voulait pas voyager Même pour les demandes De conférences internationales Mais l'Algérie C'est l'Algérie Pour les Tunisiens Et pour ce président là en particulier Et le président Tebboune Nous a fait une réponse Claire, nette et précise Il dit qu'il ne s'agit pas De question d'argent C'est une question De bureaucratie De bureaucratie De procédure administrative Et que lui Il va la régler Y compris En créant Donc un fonds Dédié Et d'ailleurs nous On va suivre Cette mise en place Et on considérera Que c'est une réussite Quand elle sera mise en place Je rappelle juste Pour les auditeurs De France Maghreb 2 Une promesse déjà Sur Bouteflika Non non Sur Bouteflika Il y avait une promesse Il y avait même Une publication D'un décret D'un décret Non d'une espèce de loi Au journal officiel Qui n'a jamais été signé quoi Oui mais le décret N'a pas été signé On a eu ici A France Maghreb 2 Une altercation Avec une ancienne députée Qui nous a traité De tous les noms Parce qu'on a soulevé Ce problème Alors qu'elle Elle était députée De la république algérienne Pas nous Et moi c'est une bataille Que j'ai menée Avec notre ami Ibrahim Hasmail Co-fondateur de la radio Avec moi Depuis octobre 88 Sur cette question De rapatriement Et Parce qu'on rappelle Par exemple Pour les Tunisiens C'est en fonction Depuis Bourguiba Depuis 1967 Et donc Je me suis toujours promis Je promis Que je continuerai A soulever cette question A chaque fois Que l'occasion se prête Et je peux vous dire Que cette occasion Est venue merveilleusement Christophe En pleine conférence de presse Où D'ailleurs le président A répondu à des journalistes Pour dire Arrêtez de me poser Les mêmes questions J'ai déjà répondu A cette question Trois fois Et moi j'interviens Avec mes gros sabots Et je pose ma question Dans la langue française Sur ces quatre questions Qui concernent les Algériens Et je peux vous dire Que j'ai été beaucoup félicité Par les gens dans la salle Et surtout dans la rue Je suis devenu vedette Pendant toute l'après-midi Le lendemain Où tous Les Algériens Qui ont regardé la télé Parce qu'en fait Cette conférence de presse Tout le monde l'a regardé Y compris ceux Qui étaient contre Les élections Et cette conférence A été diffusée Par toutes les télévisions Algériennes Donc Certains me disent Vous avez vu sur Naha D'autres me disent Vous avez vu sur Chorour D'autres sur la Sur la TV La télévision nationale Donc Et beaucoup étaient contents Il y en a même un Qui m'a dit Ça fait depuis 62 Que j'attendais cette question Et il a fallu attendre 62 à ce jour Pour que quelqu'un pose Bien sûr tout le monde Ne sait pas quelle nationalité Quelle origine Et moi je refuse Quand on me pose la question Vous êtes originaire D'où Par réponse à la majorité Je suis maghrébin De France Et donc je viens En ma qualité de maghrébin Donc c'était pour moi Une merveilleuse occasion Que je ne voulais pas rater Parce que je voulais Que le président Prenne acte de cette demande Comme dit Macron En parlant de l'élection De l'Algérie M. Macron a pris note De l'élection De M. Taboul Et M. Taboul A pris note De la demande De M. Mamik Voilà Absolument Et ça nous permettra Comme ça De veiller On va installer la veille Pour voir comment ça va se passer Et quand ça va passer Et moi je reviendrai vers lui Par écrit Par tout ce que vous voulez Il faudrait qu'avant la fin De l'année 2020 Cette décision soit applicable Pour les Algériens de France Et du monde Oui puisqu'il s'agit Qu'un problème de bureaucratie L'a-t-il rappelé Tout à fait 0 à 40 33 9000 Alors autre chose Dans l'actualité Et tous ceux qui aujourd'hui Nous reprochent plein de choses Je leur demande une seule chose C'est que Qu'à Dieu ne plaise Le jour Où un décès arriverait Dans leur famille Ou chez leurs proches Qu'ils refusent De se faire prendre en charge Par un consulat Parce qu'ils contestent les élections Ah C'est plutôt bien joué ça J'avoue Autre chose Qui n'était pas prévu au programme Il faut qu'on en parle quand même Parce que c'est de Haute importance C'est que les oublis De déclarations Au sein d'un gouvernement Alors pas celui-là en particulier De tous les gouvernements En l'occurrence Sont assez réguliers Jean-Paul Delevoye Également On en a oublié quelques-uns Il a démissionné Ça y est La pression était trop forte Trop lourde Il a démissionné aujourd'hui C'est lui qui était en charge De négocier avec les syndicats Sur cette réforme de retraite Alors on ne sait pas si sa démission A été acceptée ou pas encore Si sa démission a été acceptée Elle a été acceptée Oui absolument Donc c'est acté De toute façon il n'y avait pas d'autre choix Attarec On voyait mal comment Bah si Il y a plein de fois Où le président décide De ne pas C'est qu'en disant Vous terminez Ça aurait été vraiment Très compliqué à gérer Parce qu'effectivement Ils ont soutenu Pas plus tard Qu'il y a encore quelques jours Edouard Philippe Parlait d'un homme exemplaire Et puis ses affaires qui sortent Et là ça fait quand même tâche Forcément Avec cette grève Qui se durcit Tarek On n'aurait pas cru quand même On en est au 12ème jour Et demain Sachez que demain Vous usagez des transports Ça risque d'être Encore plus compliqué En tout cas les messages Que j'ai eu ce matin Sur les quais des horaires C'est nous dire Que ça va être pire qu'aujourd'hui Et que 85% des trains Ne circuleront pas demain Demain Et beaucoup de gens S'interrogent A la veille des fêtes De fin d'année Va-t-il y avoir des trains Pour Noël ou pas On ne sait pas Comment ça va se terminer Tarek Je ne sais pas Si il faut quand même Prévoir Peut-être D'anticiper Des départs éventuels En vacances On le fera Ouais Pas de pratique Pragmatique Et réaliste Ouais Les syndicats en tout cas Sont dans leur moment fort En ce moment Alors en fait Il y a un chantage De Laurent Berger De la CFDT Qui met En demeure Le président Et le premier ministre De reculer Sur ce qu'on appelle L'âge pivot 64 ans Pour le gouvernement 62 pour lui Si le gouvernement Recule à 62 La CFDT Et l'UNSA signe Et le début De l'effritement Du mouvement Du mouvement syndical Commencera Et ce qu'il va le faire Selon vous ? Oui Pour passer Vous savez en politique Vous montez les enchères Pour obtenir le maximum Et après vous lâchez Sur 10 15 20 30 40 49 L'essentiel C'est que le principe passe Ouais Et donc il y aura Plus de 42 Systèmes De retraite différents Et il y aura Un système universel Est-ce que les Syndicalistes Ne veulent voir Ne veulent pas voir Bien qu'il ait raison Sur plein de points Je conteste pas A leur point de vue C'est que le gouvernement Dans cette Dans cette réforme Mettra les politiques Au même Degré Que tous les citoyens Et donc le principe 1 euro Pour 1 euro Ça dépendra aussi Pour les ministres Et pour les députés Et les sénateurs C'est qu'en soi C'est une révolution Mais ce gouvernement Des fois il donne l'impression De ne pas savoir de la com Ou ne pas vendre Parce que je reviens juste Sur Quand il a enlevé l'ISF En fait Là où il a perdu C'est pas parce qu'il a enlevé l'ISF C'est surtout parce qu'il a changé le nom S'il avait laissé le mot ISF En disant Je retire Le patrimoine de l'ISF Les gens l'auront vu moins Mais à partir du moment Où on dit Il n'y a plus d'ISF Les gens Ils prennent des symboles Alors Il y a Gamal qui nous rejoint Oui Il est là Abina Comment ça va mon gamal ? Bien Installe-toi tranquillement mon ami Ah c'est bon Bon ça va T'as réussi à venir ? Oula Faut pas me demander Mon opinion sur les syndicats Parce que ça se passerait pas bien Ah bon ? Ah Tu veux pas aller voir Martinez demain ? Non je peux plus Tu veux pas aller avec Robocop A la manifestation demain ? Jamais de la vie Ah oui ? Bon Ils penseraient eux-mêmes Bon alors Messieurs Messieurs dames A vous amies auditrices Auditeurs Il y a embrouille entre Mélenchon Et le CRIF Mélenchon serait complotiste Jean-Luc Mélenchon Accusé de complotisme Sur son blog Le leader d'extrême gauche A commenté ce vendredi La défaite du travailliste britannique Jérémy Corbyn Selon lui La déroute du candidat Aux élections législatives Du Royaume-Uni S'expliquerait par des fausses accusations D'antisémitisme Et l'influence De lobbies israéliens Sur le vote des électeurs Le conseil représentatif Des institutions juives de France A dénoncé ce samedi Dans un communiqué Des propos qu'il juge inadmissibles Quel lien existe-t-il Entre le CRIF Et les élections britanniques ? Monsieur Mélenchon Tombe dans une dérive complotiste Qui en dit long Sur l'évolution de sa pensée Le ministre de l'Intérieur A lui aussi tenu A répondre à la polémique Christophe Castaner Fustige dans un tweet Les propos tenus Par l'ex-candidat A la présidentielle La haine et le complotisme Se nourrissent De sous-entendus douteux Et de préjugés nauséabonds Les propos tenus Par monsieur Mélenchon Sont choquants Et inappropriés A notre débat républicain Dimanche Deux autres membres Du gouvernement Ont également critiqué Les déclarations De Jean-Luc Mélenchon Gabriel Attal Et Jean-Michel Blanquer C'est quelque chose D'ignoble C'est inacceptable Il sait très bien Ce qu'il fait quand il fait ça Et dans l'ambiguïté Il dit des choses Qui sont aussi scandaleuses Que ce que disait Jean-Marie Le Pen A une certaine époque Et donc C'est toute la classe politique Qui doit se scandaliser Bonjour De son côté L'entourage du patron De la France insoumise S'est défendu De tout antisémitisme Le feu d'une offensive politique Le site crypto Crypto nazi Carrément Qui est égalité Et réconciliation De Alain Soral 10 millions De pages lues par mois 10 millions De pages lues par mois Racisme Et l'axe essentiel De ce site Lus par 10 millions De nos concitoyens Tous les mois C'est le lobby juif C'est le lobby juif Donc on peut également On peut se poser Toutes les questions Je vais répondre Jacques vient de Perpignan Mais il y a le lobby juif Ça existe Ça n'est pas criminel Le lobby perpignanais Il y a maintenant Le lobby juif Qui a une action Épouvantable sur la France Et le lobby Mais dans quelle folie On est rentré Je vais répondre Je vais répondre à mort Les gens ont été Vachement choqués A l'air Kuckerman De voir Tous les ministres De la République Définés au dîner du Crip Pour se faire engueuler Platement Moi je me rappelle Le Kuckerman Disant Alors tel jour Vous allez faire ça Vous allez convoquer L'ambassadeur d'Iran Et lui dire si Non non Donc est-ce que vous allez Un peu changer Vous exagérez un tout petit peu Vous allez les engueuler Vous exagérez un tout petit peu Non Je sais Vous le connaissez Voilà C'est Elisabeth Lévy Que vous avez reconnue Évidemment Pour parler de cette affaire Et de cette brouille Entre Mélenchon Et le CRIF Une nouvelle fois J'ai envie de dire C'est pas la première Élection britannique Donc Jean-Luc Mélenchon A évoqué le CRIF Et la responsabilité Des réseaux d'influence Du Likoud Dans la défaite Du travailliste Jérémy Corbin Pensez-vous Que le lobby communautaire Est influé Sur les résultats C'est la question Que l'on vous pose Et vous dites oui A 85% Sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le grand forum FM2 Pour voter Et pour nous appeler 01 40 33 9000 Le pire dans tout ça Gamal Le pire dans tout ça C'est que les politiques S'en mêlent Et qu'ils prêtent Une fête des causes Pour le CRIF Parce que par exemple Vous avez Jean-Michel Blanquer Qui a dit que c'était inadmissible Qu'il fallait que Que tout l'aspect politique S'en mêle Et condamne Ces propos scandaleux De Jean-Luc Mélenchon Qui fait du communautaire Qui fait de l'anticommunautarisme L'anticommunautarisme Pardon Et qui fait Qui tape sur le CRIF C'est scandaleux Gamal Bah moi je suis désolé Pour le coup Je vais peut-être pas Peut-être pas être suivi Mais franchement C'est minable de sa part A qui ? A Mélenchon Nul de chez nul Pourquoi il nous met le CRIF En Angleterre Pourquoi il nous parle D'influence Alors que le problème N'est pas là Le vrai problème C'est-à-dire qu'il pose pas Les bonnes questions Et moi ce qui m'interroge C'est quoi ? C'est qu'apparemment Mélenchon Il est pour l'Europe Il est pour l'Union Il est contre le Brexit C'est ça l'idée Et quand il parle du CRIF C'est une façon C'est une façon De ramasser à bon compte Le vote musulman En gros français Parce que c'est facile De capitaliser dessus Mais l'histoire C'est vraiment Méconnaître l'Angleterre A un niveau incroyable Il parle du candidat Travailliste Qui semble-t-il A priori Bah le lobby juif En tout cas en Angleterre N'était pas franchement pour lui Parce qu'il avait des antisémites Autour de lui Oui d'accord Mais le problème Du lobby juif en Angleterre Lui-même est traité D'antisémite Oui Mais le lobby juif en Angleterre Il compte pour rien On est pas en France En Angleterre L'Angleterre n'a pas Le passé crasse de la France Avec Vichy L'Angleterre n'a pas L'influence considérable Que peut avoir un lobby On le connait même pas D'ailleurs le lobby juif En Angleterre C'est quoi son nom On sait pas Il est très marginal C'est pas l'IPAC C'est pas le CRIF De faire croire Qu'une élection Qui est essentiellement Une élection de ranger de l'Europe Ou d'adhésion C'est une question Se réduirait à la question palestinienne Soit disant Et des questions antisémites C'est une plaisanterie Mais d'un niveau douteux Et moi j'interroge pas La question du CRIF Où Mélenchon fait son numéro Pour abattre les militants Arabo-musulmans J'interroge la position de Mélenchon C'est électoraliste C'est électoraliste A mort On est à deux pas Des élections locales J'interroge Mélenchon Sur une question Pourquoi est-ce qu'il fait Cette sortie là Alors que La question qui se pose en Angleterre C'est de savoir Est-ce que oui ou non Les Anglais restent en Europe C'est ça la question qui se pose Donc apparemment Mélenchon il est pour Le maintien de l'Angleterre en Europe Donc c'est bien Un européo Non pas sceptique Mais un pro-européen quoi Ouais 01,40,33,9000 Donc toi tu condamnes La sortie de Mélenchon Pas le CRIF Le CRIF Je ne le dis pas au CRIF Tu dis que Mélenchon Ça va s'amuser de l'hypocrisie C'est le même qui nous sortait A l'époque Le chiffon sur la tête Faut jamais l'oublier Donc moi de la part d'un tic Qui a des propos extrêmement tendancieux Comme à l'époque Quand il attaquait Sois-tu disant Une manifestation pro-palestinienne Il la quitte Parce qu'il y a des musulmans Qui font la sécurité C'est ça Mélenchon Faut jamais l'oublier Donc la Palestine Un jour Est-ce qu'il n'a pas tout perdu Aujourd'hui Mélenchon Depuis son coup d'éclat Vis-à-vis de son parti De son mouvement La France insoumise Et la perquisition Il a perdu ses nerfs Il était ridicule Et surtout La France c'est moi Je ne sais pas ce qu'il a senti La France c'est moi Oui c'est ça Ou la République c'est moi La République c'est moi Je suis une personne sacrée La République c'est moi Ça me rappelle notre ami Boutaflika Oui Non à pire L'Algérie c'est moi Et que les généraux Me bouffent s'ils peuvent Et ils ont fini par le bouffer Oui Enfin Je ne sais pas si ils ont bouffé Il a coopté un général En tout cas Mais Mélenchon Il n'y a personne Il dit la République c'est moi C'est ridicule Et puis surtout C'est pas ça Il y a une affaire Il est poursuivi Non mais C'est pas la première fois Qu'il sort contre le Et je pense que Ça ne mange pas de pain Il pense qu'il peut Comment dire Coaguler Pour faire simple Et à chaque fois Il est fait avant une élection Faut jamais l'oublier C'est toujours avant une élection Il ne sera pas invité au prochain dîner Lui ça c'est clair Il a jamais été invité Non mais il a déjà été invité Et il a refusé Il a dit pas si je suis invité Alors on est avec Youssef Au 01 40 33 9000 Bonjour Youssef Allô ? Oui bonjour Youssef On vous écoute Allô bonjour messieurs Bonjour Alors on critique Monsieur Mélenchon C'est scandaleux Oui Et à part ça ? Non mais je trouve qu'il a un peu 10 ans Il a raison Seulement Seulement Faut pas Faut pas Se cacher Comment dire Comment dire en arabe Faut pas cacher le rebelle avec le soleil Non mais Youssef Est-ce que je peux vous poser une question ? Voilà Parce que Faut pas oublier Il n'y a pas très longtemps J'écoutais Ils ont ramené L'image Les français Comment ils avaient l'image des juifs ? Youssef Youssef Oui ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui allez-y Bon Vous savez qu'il y a moins d'une semaine Il y a une résolution qui est passée à l'Assemblée nationale française Oui Qui dit que l'anti-sionisme est la même chose que l'antisémitisme Ah bien Vous avez entendu Vous avez entendu Est-ce que vous avez vu une grosse déclaration de Mélenchon qui attaque le CRIF alors que c'est le CRIF qui a amené cette résolution ? Bah non Non C'est pas le CRIF qui a amené ça Si 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 Vous inquiétez pas Macron Non Non C'est Macron devant le CRIF Non non C'est Macron devant le CRIF C'est Macron devant le CRIF à la demande du CRIF Absolument Et je peux vous envoyer la... C'est plié Macron ? Non non c'est pas plié Oui 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 Ça fait partie de sa... C'est les pluralistes Mais alors M. Mélenchon n'a rien dit Et là on voyait d'ailleurs M. Coquerel ou comment il s'appelle A la défense de la chose Et il a appelé une députée femme qui a... Mais lui il n'a pas parlé Il aurait pu dire exactement la même phrase En franco-français Et là les gens auraient mieux compris Mais aller chercher à défendre ce qui s'est passé en Angleterre Alors qu'en Angleterre le côté c'était Êtes-vous en clair pour le Brexit ? Absolument Et c'est Janssen qui est pour le Brexit Oui Pour rester en Europe Qui a tout à faire d'ailleurs Non mais c'est Courbine qui veut rester en Europe Donc il faut plutôt l'analyser Comme un rejet de l'Europe par les Anglais Et non pas comme une puissance du lobby juif Alors je vous envoie juste à Elisabeth Lévy en France Qui dit qu'il y a un lobby juif par l'ÉCRIF Zemmour lui-même dit qu'il y a un lobby juif Donc il ne nous apprend rien Mais son problème Et je termine là cher Youssef pour vous laisser la parole C'est que En arabe je ne veux pas dire un truc Mais bon C'est des choses vraies Qui sont utilisées dans un mauvais endroit Oui Oui Non mais c'était pour Lorsque je dis il ne faut pas l'attaquer Moi malgré ça je préfère Mélenchon Au faux cul de la droite Non mais c'est votre droit Mais c'est votre droit Non non c'est votre droit Ça on ne le conteste pas nous Oui voilà Parce que la France Il faut dire regardez dans les médias Tous les médias Tous les médias ça va de Radio France Les journaux de la presse Tous les grands groupes Non Ils sont dérigés par qui ? Non 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 Il y a une politique Il y a une politique De maîtriser Non non Les moyens des médias Non non Écoutez Non mais attendez Non non Cher ami vous mélangez tout Non mais je vais vous donner un conseil Écoutez pendant une semaine La matinale de Radio France De France Inter Oui Et vous viendrez me dire Qu'est-ce que vous avez entendu à France Inter Tous les jours Toutes les matinales Par contre Vous avez des personnes Qui sont de culture Ou de religion Ou de théologie Juive ou sioniste Qui sont propriétaires De l'art média Ben ils sont libres dans l'art média Comme nous heureusement ici Nous sommes libres dans nos médias Donc j'allais dire Faut toujours regarder Et vous avez utilisé Très belle phrase tout à l'heure Entre le soleil Et la lumière L'arbre et la forêt Faut voir que nous Les gens qui se disent Arabes et musulmans Ils mettent leur argent où ? C'est dans les casinos ? Oui oui Les autres qui mettent leur argent dans les médias Et dans le foot Et dans le foot Et dans le foot Pour faire plaisir à notre ami Christophe Avec le PSG Mais qu'est-ce qui les empêche D'être dans les médias Et de faire le travail Comme dit le chanteur Que Christophe a passé Ce n'est pas parce qu'il y a des cons C'est pas parce qu'il y a des cons Des analfables Ça c'est le malheur Le malheur des Notre malheur à nous Des orientaux là Ce sont des gens qui ont brousillé L'image de l'islam C'est notre malheur à nous tous Et de la culture arabe Et nous on paye le prix Moi je me considère pas Représenté par ces putres Du golf C'est pas parce que le mec Il a fait une tour De un kilomètre Que ça va m'impressionner Et c'est pas lui Qui l'a construit Vous voyez ce qu'il veut dire C'est les Américains Merci Youssef En tout cas on note Merci Youssef Que notre ami Gamal Attaque Mélenchon Attendez attendez Que M. Gamal Attaque Mélenchon Et que Youssef n'aime pas Qu'on attaque trop M. Mélenchon Et c'est deux choses Qui se disent C'est France Maghreb 2 Oui je vous écoute Youssef Vous voulez rajouter un mot Merci Youssef Non on n'a plus le temps Parce que c'est la pub On a rien Je n'ai pas ce qu'il De Bordeaux dans un instant Sur France Maghreb 2 Le LGF 0-1-40-33-9-pile Et je vous ai réservé Un petit quiz les gars Alors là Je vais le gagner Pour faire plaisir à A Modeste Je vous souhaite bon courage Parce que là Là je fais appel A vos références histoire Historiques Dans un instant Sans France Maghreb 2 Ne bougez pas Merci d'être avec nous Et Gamal Abinata Avec M. Ami En ce lundi 16 décembre Bon courage à vous Vous qui êtes dans les voitures Dans les embouteillages Dans les transports Dans les gares saturées Bon courage L'occasion peut-être D'écouter davantage Le Grand Forum France Maghreb 2 D'en profiter Donc dans votre voiture Prudence d'ores et déjà Pour demain Il risque d'y avoir Beaucoup Beaucoup de monde M. Gamal Abinat M. Tarek Pamy Nous parlons donc De la bruit entre Mélenchon Et le CRIF Et de la réaction La deuxième du genre La deuxième ou la troisième Ou la troisième Et la réaction De l'aspect politique Blanquer Qui a réagi Qui trouve scandaleux Absolument Mélenchon est traité De complotiste On a vu que Gamal N'était pas franchement Pro Mélenchon On l'a compris Younes de Bordeaux Youssef était contre Gamal Younes de Bordeaux Bonjour Younes Parce qu'il est tout encore là Younes Apparemment à Bordeaux On a perdu le fil Pour l'instant Younes Bon il est parti Younes On aura son téléphone On le rappellera Depuis sa non-participation Au deuxième tour Et là ça a été quand même Un tournant pour lui Est-ce que là Depuis là Il ne fait que tout perdre Finalement Il n'a toujours pas digéré Le fait de ne pas être Deuxième derrière Macron Le président Macron Macron candidat A l'époque Il n'arrive pas à digérer Et là il a prouvé Qu'il n'est ni la République Ni la France Ni un homme politique Parce que la règle Dans un pays démocratique Entre guillemets Depuis trois siècles C'est On respecte le résultat du vote Ou on fait comme Jospin En démission On se casse Mais monsieur Pour moi Monsieur Moulin Je l'ai dit Le lendemain Du premier tour N'est pas un homme politique Crédible Il faut accepter Les résultats du juin Combien même On n'est pas d'accord Avec ce résultat Sinon il est héraciste Comme beaucoup d'autres Et commencez pas à les chercher Redouane de Paris Bonjour Alloui Oui bonjour Redouane Comment ça va ? Ah Redouane c'est Reda Ah Reda pardon Bon Redouane Reda Il a rallongé le nom Reda Redouane Il a rallongé un petit peu Voilà c'est ça C'est ça Il a rallongé Il a rallongé Monsieur Tarek Bonjour à vous Monsieur Reda Bonjour Reda Qu'est-ce qui se passe Reda on t'écoute Voilà Moi je voulais intervenir Pour que j'ai analysé La dernière Créance chez vous Et par rapport A l'intervention De M. Tarek Mami Qui était autoragé Donc j'ai vu Certaines choses Un petit peu Il y a un paradoxe Peut-être Les journalistes Ont changé de paradis Pas moi Pas nous Oui je comprends Ce qui m'a étonné Chez vous Monsieur Mami C'est que Vous étiez trop penché Pour le système algérien Oui Je vous écoute Ciseau n'a pas été Vraiment élu Il a été fixé Si vous voulez C'est votre droit De le penser Oui Moi je pense Comme ça Parce que C'est réel Quand on voit Les statistiques Soit on fait Une analyse mathématique Ou une analyse Vectorienne On voit très bien Il a été fixé Est-ce que vous vous rappelez Est-ce que vous vous rappelez Du taux de participation Du dernier mandat De monsieur Boutafrika En 2014 Dernier mois de Boutafrika On a vu Combien Est-ce que vous vous rappelez De mémoire Comme ça J'ai pas l'impression Que ça se souvienne Oui Non mais moi je me souviens C'est pour ça que je pose cette question Oui Moi je l'ai analysé Par rapport au mandat de 95 Ah d'accord Non ça c'est autre chose Non 95 c'est autre chose Moi je parle de 2014 Parce qu'en 2014 Ils étaient à 50,1 en clair De participation Oui Alors que tout le monde disait Que les urnes étaient bourrées Tout à fait Les urnes étaient bourrées Voilà Cette fois-ci Est-ce que les urnes étaient bourrées Ou pas Je ne rentre pas dans ce débat Nous ce qu'on a fait À France Maghreb C'est à Rida C'est qu'on a passé deux heures en direct À partir de la manifestation Oui Sur le Facebook ou de la radio Parce qu'on ne peut pas passer deux heures à la radio Et on a fait une heure avec Christophe Au debriefing de l'émission De la manifestation Ce qui fait que notre rôle C'était de dire ce qui se passe dans la rue Dans la manifestation Et de l'autre côté Vous avez dit Qu'il y avait milliers de personnes Qui braillaient trop fort Et on avait l'impression Qu'ils étaient nombreux Il n'y avait même pas un drapeau Algérien Qui flottait parmi les manifestants Non J'ai dit qu'il y avait Beaucoup de drapeaux algériens Et que moi À moins que je me trompe Je n'ai pas vu De drapeaux Dits berbères Mais il y avait Des drapeaux algériens Tout le temps Et je dis qu'il y avait Vous avez les drapeaux berbères C'est la prison En équivalent Si vous voulez Non mais moi je décris Moi-même je ne le porterai pas Moi je décris Ce que je vois La veille Avant les élections Pour moi Ils étaient moins de mille Ils étaient 500 Et on parle de plusieurs Par contre Le vendredi après-midi Il y avait une marée humaine Mais ce n'est pas organisé Comme en France Parce qu'en France Quand vous prenez par exemple De la place de la République A la place de la Bastille Quand vous êtes journaliste Vous courez sur le trottoir Vous pouvez compter En Algérie Vous ne pouvez pas Parce qu'elle est sinueuse Et qu'elle passe par plusieurs avenues Et que vous ne pouvez pas Si vous voulez Avoir une estimation Donc je me suis abstenu De donner aucun chiffre Moi Ce que je vous salue C'est que vous avez Fait une mission Extraordinaire Et très difficile Je vous en prie Le sort a joué Pour les Algériens Les Héra qui sont dans la rue Oui C'est une très bonne affaire Pour les Algériens Oui Parce que Le mystère cocaïne Il est connu mondialement Donc il ne faut pas Il ne faut pas s'inquiéter Il va se planter partout La seule chose maintenant Il faut qu'on sorte Le représentant de Hérac Oui Là je partage Parler avec eux Oui Tout simplement Mais Il faut qu'ils s'organisent Ce Hérac Il faut qu'ils s'organisent Et qu'ils se constituent Pour préparer les législatives Une fois qu'ils vont commencer A libérer les détenus De l'opinion publique Une fois qu'ils sont libérés Les choses vont se passer Et les négociations Elles vont commencer Je ne vous dis pas Que ça va se régler En une année Oui Mais au moins Dans 5 ans On aura Une autre vision Pour les Algériens Il y a des choses intéressantes Quand même C'est un éveil public Extraordinaire Oui Mais il y a des choses Intéressantes quand même C'est marrant Les gens ne font pas de recul Sur 10 mois La plupart des grands voleurs Qui étaient à la tête de l'Etat Sont en prison Au prix entre 12 et 15 ans Voir 20 ans Pour ceux qui sont à l'étranger Qui n'ont pas voulu revenir Parce qu'ils sont tous En train de se cacher Les rats ont quitté le navire Oui Ça c'est extraordinaire Vous imaginez En Algérie Un voleur de téléphone Il risque jusqu'à 7 ans Oui mais je vais noter En Algérie Un voleur de milliards Il n'en prend 15 ans Non mais c'est pas le problème Aujourd'hui Non mais aujourd'hui En Algérie Donc mieux vaut Voler des milliards Qu'un téléphone Non mais aujourd'hui En Algérie On a dit 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 Il est en prison Il va sortir bientôt Oui C'est bien dommage Mais il a gardé Tous les milliards Qui ça ? Il va peut-être sortir Mais il n'a pas gardé Les milliards Il n'a plus rien De sinistre mémoire Merci Reda En tout cas Vous voyez qu'ici On se parle ici Merci beaucoup Et bon courage Pour vous Parce que C'est très très difficile Pour couvrir Les événements en Algérie Bon je ne veux pas Si difficile que ça Je pense que T'en arrive pas mieux On est revenu Ça arrive mieux là Votre question J'ai aimé Monsieur Mamet J'ai aimé J'ai beaucoup aimé Votre question Que vous avez posé Au président Elle était très objective Voilà Et il n'y a pas De la redondance De votre question Elle était claire et nette Il nous a bien représenté Voilà c'est ça Merci beaucoup Merci à vous Merci Reda Allez Bonne continuation Reda tu reviens pas M'engueuler demain Ah non non Bon d'accord Parce que J'ai l'habitude moi Salut mon Reda Je vous remercie Pour des bonnes choses Non mais l'avantage ici Reda Reda Ce qui est important A signaler A constater ici C'est que Effectivement Il y a certains auditeurs Qui peuvent se poser des questions Concernant la lignée éditoriale Le traitement d'informations On n'a pas besoin de rappeler Ce qu'on a déjà rappelé Mille fois Mais ici l'avantage C'est que A l'instar des autres radios Vous pouvez venir ici Apporter vos critiques A l'antenne Puisque On vous filtre pas Quand vous arrivez On vous passe On vous demande simplement Votre prénom Votre vide d'appel Et moi à la limite Vous pouvez me dire ce que vous voulez Après une fois arrivé à l'antenne Donc Il y a une histoire de confiance Qui s'installe entre vous et nous Donc Voilà C'est juste pour préciser Merci Reda En tout cas Et bon après-midi à vous Dans un instant On va parler avec un designer Est-ce que vous savez Ce que c'est qu'un designer Mon cher Gamal C'est celui qui désigne Le designer C'est le terme anglais Pour dire que c'est celui Qui fait du dessin Ça peut être dans la mode Ça peut être dans l'industrie Ça peut être dans beaucoup de choses Non mais je suis sûr Que ça va t'intéresser D'autant plus qu'il est algérien Ce designer Ah plus forte raison Ah oui Il a travaillé avec les plus grandes Maisons de couture Si je vous dis par exemple Louis Vuitton Comment il s'appelle Asdin Asdin Alaya Asdin Alaya La maison Asdin Alaya Givenchy Voilà Donc C'est un grand designer Algérien Qui sera avec nous Dans un instant Dans les rendez-vous d'Anna Qu'on va passer dans quelques instants Juste avant Je voulais quand même Qu'on se fasse un petit zapping Parce que ça fait quand même Assez longtemps Qu'on n'a pas fait de zapping Dans cette émission Donc on va le faire D'autant plus que j'ai du lourd Tiens Un accrochage sévère Est-ce que vous connaissez Zorabitant ? Oui bien sûr Zorabitant Qui est une chroniqueuse Des grandes gueules Et Anas Kazib Qui est le cheminot Des grandes gueules Écoutez Ça vaut son pesant d'or Parce que vous êtes tous des escrocs Et je le dis aujourd'hui Mais t'as été 20 ans Parti socialiste T'as été de celles et ceux Qui ont été dans les souhaites Racisme et compagnie Arrête 5 secondes Tu t'es réveillé d'un coup Tu nous racontes des balivaires Tu nous racontes des histoires C'est pas des arguments Tu ne connais rien du voile Tu ne connais rien de l'islam D'accord ? Tu ne connais rien de l'islam Et tu ne connais rien du voile Je vais te répondre tout de suite Tu peux parler aux gens Qui ne connaissent rien du tout Et qui t'ablaudissent Et qui disent Enfin une arabe Qui nous dit la vérité Sur la secte des musulmans C'est faux Tu m'insultes C'est pas un môme comme toi Qui va me parler comme ça Mon père il s'appelle Ajmamed Il a fait 18 années De pèlerinage à la Mecque Pour les personnes handicapées Et âgées J'ai grandi et baigné dans l'islam El Hamdou je le connais par coeur J'ai grandi avec des parents Qui faisaient la prière 5 fois par jour J'ai grandi avec un curé Qui venait Et bien pourquoi t'en parles Comme si c'était la misère du monde ? Parce que El Hamdou je le connais par coeur Zora Bitton Voilà Alors extraordinaire Un escasible quand même Il a été très très fort Ce fut assez mouvementé entre les deux Pas sûr qu'il repasse une émission de suite Heureusement entre nos proniqueurs Ca se passe mieux En tout cas pas avec elle Oui absolument Est-ce que vous vous souvenez D'un certain Jean L'ancien président de la région Ile-de-France Oui mon ami Jean-Paul Luchon Et bien voici que je l'ai attrapé En train de dire Que le lobby le plus intelligent Est le lobby juif Écoutez De clientélisme Emmanuel Macron Qui a parlé de ses mères Qui s'enlisent Dans ce clientélisme Jean-Paul Luchon Finalement le fait Que la loi ne soit pas très claire On peut financer Des centres culturels Qui abriteraient Des mosquées On se met Là on n'est pas hors la loi Mais pourtant la loi De 1905 Interdit A tout organisme public De financer Les lieux de culte On va voir cette loi C'est très juste Mais Il y a des tours de passe-passe N'oubliez pas non plus Que tout le monde Est mouillé là-dedans Parce que Moi quand j'étais Président de la région Île-de-France Ceux qui étaient Les plus habiles A présenter Des dossiers Culturels Par rapport A des dossiers Culturels Voilà Et à mélanger C'était quand même Les gens Du lobby Juif Principalement Oui parce que Ça concerne Tout l'équipe Ça se fait beaucoup Ça Mais Alors comment ça se passe On présente un projet culturel En disant Ça va être une salle de sport Et dans un bâtiment Et finalement Dans ce bâtiment Il y a un lieu de culte C'est plus ou moins intelligent Donc la région peut financer Généralement On vous présente ça Comme un centre culturel Oui On a connu le cas À l'Amérique À l'Amérique de Paris Aussi a financé À Pétail À Paris A failli financer Parce que ça n'a pas été le cas Il y a trois lieux comme ça Qui ont été faits À un niveau très élevé Avec la maire de Paris Le président de la région Etc Il faut quand même reconnaître Ces choses là Incroyable quand même Jean-Paul Luchon Il a raison Oui C'est quand même méchamment antisémite Et il n'est pas interdit D'être Comment dire Habile Non non Il n'est pas interdit Non Il est Alors à la fac Il est interdit De violer la loi Mais il n'est pas interdit De détourner la loi Et de contourner la loi Oui c'est pas tellement le problème Le problème c'est qu'il utilise Des propos qui flirtent Avec l'antisémitisme Les juifs sont plus riches Ils sont plus d'argent Ils sont plus intelligents Non non Il n'a pas dit ça Je prends les clichés Il a dit qu'ils sont plus habiles Non non Je prends les clichés Ils sont plus habiles dans la finance Ils sont plus habiles à monter les dossiers Ils sont plus habiles Dans la maîtrise de la loi Oui mais non C'est honteux de sa part Parce qu'ils ne sont pas plus habiles Par exemple Je suis Non c'est pas vrai Ils ne sont pas plus habiles Non mais je vais donner Les offres est concrètes Là vous allez m'énerver Non non Je suis très concrètes Vous avez un mec brut de beau temps Il veut voir le maire Monsieur le maire Je vais construire une mosquée Non mais on parle pas des nôtres Non mais on parle des nôtres Lui il dit plus habile Donc ça J'habite que tous les français Non non Je ne suis pas les... Les nôtres sont pas habiles Non ils ne sont pas concrètes Je ne parle pas des nôtres Ils vendent brut de béton Excusez moi Juste une seconde Monsieur le maire Je vais construire une mosquée Mais je ne parle pas des nôtres L'autre il arrive Non je ne parle pas des nôtres Je ne parle pas des nôtres Il a dit plus habile De tous les français Il n'a pas précisé Oui En vérité Il n'a pas dit De tous les français Non mais si Celui qui lui est habile Ah il a dit les plus habiles Il a dit les plus habiles Mais pas de tous les français En vérité Bah si Quand il est plus habile Il parle de qui ? Il parle des français Non Bah si parce qu'il y a des autres communautés Non 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 Il est le plus habile De ceux qui viennent Demander les subventions Et les églises On les oublie là dedans Non Non il est plus habile Parmi ceux qui viennent Demander les subventions Mais c'est pas vrai Les chinois sont plus habiles encore Les bretons sont encore plus habiles Mais ils n'ont pas les chinois Comment ils n'ont pas les chinois ? Les chinois n'arrivent pas Ils font les inculturels Ça marche très bien Les turcs cartonnent Les turcs sont très bons aussi Ils n'arrivent pas à financer Ah si Ah si Sauf qu'ils sont discrets Il va falloir qu'on aille Non ils sont discrets Oui La différence c'est qu'ils sont discrets De toute façon ici A France Maghreb 2 Ça c'est un vieux mythe encore Voilà tout à fait A France Maghreb 2 Non pas c'est moi chinois Les turcs sont discrets aussi Ils font très bien le travail Et ils sont discrets Non mais ce qu'on fera A partir de la rentrée Là on va se reposer un petit peu C'est qu'on ira chercher Ces communautés J'aime pas le mot Mais c'est comme ça Mais c'est culturel Et on va tous les faire venir Et les reposer Moi je connais très bien Les communautés turcs par exemple Non mais on les emmènera tous En termes d'habilité Ils ne seront pas mauvais De chez CUR Avec la question Comment vous faites Pour obtenir des subventions Pour construire Comme dit monsieur Donc Huchan Huchan Jean-Paul Huchan Comment vous faites Pour obtenir des subventions Pour construire Des centres culturels Dans lesquels vous faites des mosquées C'est ça qui m'intéresse Quant à monsieur Huchan J'adore Parce que monsieur Huchan Était patron De la banque De dépôt de consignation Je viens des filles de Christop Et quand monsieur Balladur A été premier ministre Au bout de 6 mois Il lui a fixé Un rendez-vous A 7h du matin Monsieur Huchan vient Et l'autre dit Bonjour monsieur Huchan Et l'autre dit Bonjour Et il dit Vous savez je suis premier ministre Depuis 6 mois Et le bruit de votre nom N'est jamais arrivé À mes oreilles Je vous demande De vous arrêter Et donc je vous demande De partir Parce que quand quelqu'un Est patron De la caisse De dépôt de consignation Et que son nom Fait pas de bruit En bien ou en mal Ça veut dire Qu'il sait pas sa place Allez pour terminer C'est un ping Avant de trouver Le rendez-vous d'Anna On a trouvé Un point d'accord Entre Jean-Luc Mélenchon Et Marine Le Pen Marine Le Pen C'était l'invité Du grand rendez-vous Politique De Repin Et à la régie Evidemment Madame Le Pen Je sais pas si vous êtes Au courant Mais elle dit Qu'il faut manifester Alors Écoutez c'est un grand progrès D'habitude elle passe son temps A chercher pouille aux arabes Et aux musulmans Et pour une fois Elle a compris Que quelle que soit Sa religion Sa couleur de peau On a tous des intérêts communs Et qu'on est semblables Et qu'à partir de 60 ans Et plus tout le monde est fatigué Donc ça vaut la peine Que les gens s'arrêtent Elle est en train de faire Un progrès en quelque sorte En direction de l'humanisme Je vais quand même pas me plaindre de ça Bon vous faites un progrès vers l'humanisme Est-ce que l'alliance des populistes Sera la nouvelle donne pour 2022 ? Je vois que M. Mélenchon Est toujours dans la modération Mais en l'occurrence J'ai pas de leçons d'humanisme A recevoir de lui Nous sommes évidemment Aux côtés des français Qui travaillent Aux côtés des français modestes Ils le savent Ils le savent Et c'est d'ailleurs la raison Pour laquelle une grande partie d'entre eux Une très grande partie d'entre eux Même vote pour le Rassemblement National Depuis maintenant des années Et que M. Mélenchon A perdu la confiance de ces catégories Vous appelez les électeurs La France insoumise A voter pour vous Maintenant si vous voulez On est d'accord Sur le rejet Du système De réforme des retraites And so what Si je puis me permettre Pour une fois De parler anglais Et alors Et alors Oui d'accord On peut être parfaitement d'accord Sur ce sujet là Et moi je me réjouis Plus il y a de personnes Qui sont opposées A cette réforme des retraites Et plus il y a de chances Pour que celle-ci soit retirée Donc je m'en réjouis Elle a l'air fatiguée Et marine quand même Encore heureuse Je sais pas Bientôt Noël arrive La bûche La bûche arrive Tout arrive Bon ils sont d'accord Sur le sujet Voilà des retraites Bah c'est pas étonnant Les retraites Je te laisse la responsabilité De ces propos J'assume totalement Ma chère Anna Comment ça va ? Bonsoir Christophe Je vais bien merci Quand je suis dans les studios De France Maghreb 2 Je ne peux être que bien Bon alors présente nous Rapidement ton invité Parce qu'on va l'en trouver Dans un instant Juste après The Pub Vous savez qu'il faut faire Un peu de teasing quand même C'est important Absolument Zinotouf Designer d'origine algérienne Qui a travaillé pour les maisons De haute couture Les plus prestigieuses au monde Des marques qui font rêver Plusieurs personnes Les femmes et les hommes Mesdames et messieurs Il est là pour nous faire entrer Dans ce monde Sélect et privé De la mode Dans un instant Sur France Maghreb 2 Les rendez-vous d'Anna En ce lundi 16 décembre Soyez les bienvenus Le Grand Forum Je te présente Tarek Pamy Tu ne connaissais pas Anna ? Si bien sûr Ce qui ne connait pas Monsieur Tarek Pamy Voyons J'ai eu déjà l'honneur De le rencontrer Je vous remercie Un charmant monsieur Et la conversation Avec lui est très enrichissante Platne-le bien C'est le patron Je sais que c'est le patron A tout de suite Sur France Maghreb 2 Le Grand Forum Merci d'être avec nous Et en direct Sur votre Radio France Maghreb 2 On se voit lundi 16 décembre Bon courage Encore une voix A vous tous Et vous toutes Qui êtes dans les embouteillages En cette période de grève Ce qui n'a pas empêché Anna De venir Ainsi que son invité Pour les rendez-vous D'Anna Pour ce lundi 16 décembre Et preuve Qu'avec ce rendez-vous Hebdomadaire Dans cette émission On voyage beaucoup Et on ne reste pas figé Dans un secteur en particulier Parce que Aujourd'hui vous allez pouvoir voir Qu'on va Eh bien S'apercevoir Qu'on va changer de registre Aujourd'hui Avec le rendez-vous D'Anna Aujourd'hui En ce lundi Absolument Le live En direct Sur la page Christophe Le Grand Forum Bien sûr Pour aller voir Ce qui s'y passe En direct Donc c'est parti Messieurs dames Avec Tarek Mami Gamalabina Qui s'ils le souhaitent Bien sûr Peuvent poser Leurs questions Dans cette chronique C'est le Grand Forum Bien sûr Dans son L'intégralité Ici en direct Alors on y va C'est parti Jingle Hop Avec les rendez-vous D'Anna J'ai juste un tout petit soucis Alors Jingle Il partira pas C'est pas grave Donc les rendez-vous D'Anna Anna Peux-tu nous présenter Ton invité Aujourd'hui Alors bonsoir Mesdames et messieurs Mon invité Est un designer D'origine algérienne Comme j'ai dit tout à l'heure Un créateur de mode talentueux Qui a travaillé avec les marques Les plus préciseuses au monde Je cite Louis Vitange Yvan Chiff Saint Laurent Ezdin Alaya Et qui a eu les éloges La reconnaissance Des plus grands créateurs au monde Comme l'incontournable Elisab Qu'il a rencontré Lors de l'émission A laquelle Il a participé A Beyrouth Au Liban Perfect Project Runway T'es très 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 bien en anglais Anna C'est bien ça Ah bah devant le patron Il faut bien que je montre My skills Et puis Voilà Il a eu un parcours exceptionnel Une success story D'Alger Paris Beyrouth En passant par Barcelone Là où il est passé Il a fait parler de lui Et aujourd'hui il est là avec nous Sur France Maghreb 2 pour nous parler de son parcours Et pour faire Pour ceux qui ne le connaissent pas Aujourd'hui Vous allez avoir Vraiment un grand plaisir A découvrir ce designer talentueux Bonjour Zino Toeffer Merci d'avoir accepté mon invitation Bonjour Hanna Bonjour Christophe Bonjour Zino Monsieur designer C'est comme ça qu'on dit Alors qu'est-ce qu'un designer ? On se posait la question il y a quelques instants Un designer en fait c'est juste un mot en anglais Qui signifie créateur Ouais Donc on peut créer Bah il y a plusieurs disciplines Plusieurs spécialités Et moi je suis fashion designer Qui veut dire créateur de mode Ah oui d'accord Ok Donc dans le monde de la mode Est-ce que c'est un monde fermé Comme on l'imagine Alors le monde Le monde de la mode Il y a deux choses Il y a les métiers de la mode Et il y a le milieu de la mode Le plus fermé C'est le milieu Le plus ouvert sur les arts de la mode Et les métiers de la mode C'est l'artisanat C'est le travail Le savoir faire Donc moi je dirais que le milieu est fermé Et les métiers sont bien ouverts A tout le monde Ouais Anna C'est magnifique Alors Zino Tu vas faire un jeune créateur Mais il y a plusieurs années Je ne vous dirais pas combien A l'âge de 18 ans Tu as créé Zino Ta première collection A Alger Tu as présenté devant un auditorium Il y avait 4000 personnes C'est ça Et c'était encore nouveau à l'époque Il n'y avait pas encore La mode Les défilés de mode Etc C'était vraiment nouveau Ouais en fait J'ai commencé à la fin De la décennie noire Oui Où en fait ce milieu N'était pas très C'était méconnu même Ça n'existait pas A cette période là Et moi c'était plus l'inconscient En fait qui m'a poussé A faire ça A travers ma mère Qui était dans le secteur Oui Elle était dans le secteur économique Qui veut dire Elle était dans le prêt-à-porter Qui n'avait rien à voir Avec ce que je faisais moi à l'époque Par ma démarche artistique et créative Et du coup en fait J'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans Et j'ai fait L'université de Bebzouar Où j'ai intégrer les clubs culturels Et c'est les clubs culturels de Bebzouar Qui m'ont permis de faire défiler Ma première collection A l'auditorium de cette université énorme Et là où il y avait Enfin tous les étudiants C'était comment la réaction des Tu peuples Vous avez fraudé les meuts Les meuts en 2003 Oui Après c'était C'était plutôt C'était positif Parce que les gens ne connaissaient pas Et c'était une autre forme de divertissement Mais c'était quand même nouveau Pour eux Un homme créateur Qui leur propose des vêtements de femmes On n'a pas trop compris Et puis après par la tradition Donc je défilais presque chaque année là-bas Et on a commencé On va dire On a inculqué un peu cette culture Et on a commencé à ce moment-là A parler un peu de la mode Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce milieu-là Est-ce qu'un jour Tu t'es imaginé Te retrouver à Paris A travailler avec des grands noms Auprès de Azdin Alaya C'était un peu C'était le travail de l'ambition Donc après c'était un rêve Que j'ai pu réaliser Par la persévérance Le travail et tout ça Et puis oui oui Donc je l'imaginais dans ma tête Mais c'était un petit rêve lointain Que j'ai réussi quand même à le réaliser maintenant Zinou Touafer Je note que tu es le seul Algérien Qui a pu accéder à ces marques prestigieuses A ces maisons de couture Et qui a appris auprès des légendes dans la mode Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Que tu connais Qui a fait ce parcours ? Lorsque j'ai traversé Moi j'étais le seul Après je souhaite qu'il y aurait d'autres Parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes créatifs En Algérie Qui veulent aussi sortir à l'international Et faire montrer leur savoir-faire Donc j'aimerais bien J'aimerais bien voir d'autres dans ce milieu là Ce que j'aimerais savoir Comment on peut accéder Comment on peut rentrer dans ces maisons prestigieuses Est-ce que c'est toi qui vas proposer tes services ? Ou est-ce qu'on te recrute ? Pour les auditeurs qui nous écoutent Et qui aimeraient savoir Comment on peut accéder à ce monde ultra prestigieux ? Alors moi je suis pour les écoles Donc moi j'ai commencé autodidacte Et puis je me suis formé en Algérie Et puis après c'était pas assez Fallait aller à Paris pour façonner un peu son talent Et faire une vraie école de mode Et c'est comme ça qu'on commence à intégrer A mettre un petit pied dans le milieu Donc on fait l'école On fait le cursus classique Et puis on passe par les stages dans différentes maisons Et puis selon les chances et les opportunités de chacun On décide de quelle maison intégrer Par rapport aussi à notre ADN et notre style Donc c'était ça moi C'était vraiment un cheminement classique Qui m'a amené à ces maisons là Mais est-ce qu'il y a des agences qui vous appellent Oui après bon sur le côté Quand on commence à devenir professionnel dans ce métier On a le choix On peut avoir le choix d'être présenté par une agence Et c'est l'agence en fait qui met en contact les talents Avec les maisons Pour des collaborations et des échanges Ah d'accord Et des maisons prestigieuses Des maisons prestigieuses quand même Parce qu'on parle de Jumanchi On parle de Louis Vuitton Oui bah ça c'est Je pense qu'on vit dans une ville Où c'est la capitale de la mode Et c'est la ville des opportunités Donc ça dépend des rencontres Comment on peut aussi se vendre et vendre son talent Et là j'ai la chance d'être représenté par une agence Qui a un portefeuille Et le talent pas uniquement la chance On a vu tes créations Tu n'as pas uniquement la chance Qu'est-ce que tu crées exactement Zino ? Je crée des robes Ah des robes Et des sacs aussi Et des sacs ? Et des sacs aussi En fait j'ai eu un passage aussi En fait j'étais aussi en Algérie designer mobilier Et j'aime bien Enfin je dessine de tout Et quand j'ai l'occasion de réaliser ce que je dessine Donc là c'est vraiment la conséquence Donc les robes c'est pas pour Gamal ni pour Tarek Mami Ah ouais ça c'est sûr On a ramené les tenues de vêtements Les vêtements de sport islamique de Cindy C'est pour vous Ah ouais ouais Regardez bien parce qu'on va vous les offrir Parce que c'est un secteur qui ne s'arrête pas de se développer C'est plutôt pas mal Quand on commence à faire des choses que le public accepte C'est vraiment en symbiose avec ce qui se passe dans l'autre milieu de la mode C'est vraiment pas mal ce qu'ils font Vraiment je les salue C'est pas facile de se perdre un nom De se perdre une autorité De se perdre une personnalité dans ce monde Quand même que je le disais tout à l'heure Qui est assez fermé quand même Voilà je reviens à la chance Je pense et les opportunités Les rencontres Après il faut être ouvert aussi sur le monde Si on quitte un continent pour aller vivre dans un autre Je pense qu'il y a un travail d'ouverture d'esprit Il faut s'ouvrir les yeux et l'esprit Pour accepter ce qu'on va voir de nouveau Et se faire accepter aussi Donc tout est question d'échange Zino depuis tout à l'heure On parle du monde de la mode A quel point il est beau, merveilleux Il y a les couleurs, les paillettes Ça fait rêver Etc Par contre il reste quand même un monde impitoyable Des trahisons, la jalousie, des coups bas Est-ce qu'on te déchire par exemple ? Je pense que tout le milieu du travail Il y a des soucis Il y a des problèmes Après c'est l'humain par sa nature Et du coup dans les métiers créatifs C'est un peu plus accentué Un peu peut-être dans les milieux créatifs Qu'on soit artiste peintre Ou designer de mode Ou autre Dans ces disciplines artistiques Ils sont comme ça Je pense qu'on est Voilà On est vraiment dans une compétition Un peu plus dure que le reste Tu sais tu peux tout nous dire Et on n'est qu'entre nous Avec les auditeurs de France Maghreb 2 On est une grande famille Et Là je dis la vérité Rien que la vérité T'inquiète Non mais là bas à droite Est-ce qu'il y a un problème En toute honnêteté Par exemple Toi tu es algérien Tu es arabe Oui Est-ce qu'il y a un problème de racisme On est à Paris Honnêtement ça dépend Mais oui Je suis passé par là Et Après je suis quand même Je suis une personne Après ça je parle de mon expérience personnelle Je suis quelqu'un qui ne se victimise pas trop Donc je ne préfère pas Trop rentrer dans ces détails Mais oui je pense Comme partout On passe par des gens un peu racistes Qui veulent un peu nous mettre Des bâtons dans les roues Après moi je pense Que je viens d'un pays Où ça a forgé ma force Et j'ai assez d'énergie Pour les écraser Avant qu'ils fassent par ma route On aime On va les C'est pour ça que j'ai renseigné les maisons Sinon je suis mort A la première expérience J'aurais bien demandé A Tarek Pamyu Ou Gamel Abina S'ils ont une question à te poser Parce que c'est un univers Qui ne connaissent peu Un peu comme moi Alors je crois On ne va pas se trahir Messieurs Moi la question que je poserai A Zinou C'est est-ce que Quand vous dessinez Ceux qui sont en face S'attendent automatiquement A ce que vous produisez Quelque chose d'oriental En guillemets Ou ils sont surpris Que vous ne faisiez pas Beaucoup d'oriental J'allais dire quelque part Et que c'est votre inspiration A vous Qui s'impose à eux Et pas le regard à eux Qui s'impose à vous En fait j'ai eu Pas mal de De Je vais dire ça comme ça C'est un peu cru Mais Quand on va à l'international C'est qu'il y a beaucoup D'un culte dans le milieu C'est qu'on voit Que je suis arabe Que je suis d'origine algérienne Donc tout de suite Ils vont s'attendre A des choses un peu orientales Avec des paillettes Avec de la dorure Et tout ça Dès que je dessine autre chose D'universaliste De minimaliste De quelque chose Où tout le monde peut comprendre Quelle que soit la nationalité On est surpris On est choqués Et là moi j'ai juste un mot A leur dire C'est que voilà Pour moi c'est des incultes Et qui ne s'ouvrent pas Plus que nous Je pense qu'on est Beaucoup plus ouverts qu'eux C'est vrai Moi j'ai deux questions Oui Gamal vas-y Déjà la première question C'est concernant Ce que vous avez dit tout à l'heure Sur les vraies écoles De couture Ce qui veut dire Vous avez été formé en Algérie À Papel Zouar Et vous me dites Que vous arrivez à Paris Bon je comprends Mais je pose la question Pour le public Et vous avez vu Des vraies écoles Ça signifie qu'en Algérie Il y a un défaut En termes de De problèmes de formation Enormes Enormes En fait c'est un secteur économique Abandonné Parce qu'il y a eu quand même Une certaine époque Il y a eu du prêt-à-porter Où on s'habillait Maïdine Algérie Avec fierté Et puis vers les années 80 A la fin Et puis les 90-2000 On s'est effacé de la surface Et puis il y a eu L'invasion de produits importés Et là on arrive À ces années-là Où on savait On sait même La génération de maintenant C'est même pas Qu'il y a eu production algérienne Qu'on avait des articles Made in Algérie Donc oui la faille est énorme Ça a marché D'ailleurs Et quand on voit Le maillon algérien Se faire fabriquer ailleurs Ça fait mal quand même Du coup oui Il y a eu une faille énorme En Algérie Par rapport à la formation A l'éducation Par rapport à ce métier-là C'est qu'on n'a pas de vraies écoles On n'a pas de vraies académies Qui forment ces jeunes générations A développer C'est la seconde étape A développer oui Pourquoi pas Pourquoi pas ouvrir une école Pourquoi pas À Alger Se servir de sa notoriété En plus ça va En parallèle avec l'évolution De la société C'est qu'il faut d'abord Éduquer la société À accepter ce genre de métier Parce que ma mère aussi A l'époque quand j'ai eu mon bac Elle ne voulait pas Que je fasse couturier Elle voulait que je sois médecin Donc ça aussi C'est social aussi C'est pas qu'il faut mettre Une école de mode Donc il y aura des gens Qui vont venir s'intéresser à ça Et faire ça Peut-être qu'elle voulait te protéger aussi Parce que c'était difficile à l'époque Aussi Il y avait ça Dans une société musulmane Un peu renfermée Et d'accepter qu'un homme Soit créateur Ou coiffeur Ou maquilleur Aussi il y avait ça C'est pas franchement Une bonne image Avec du coiffeur en Algérie Il y en a Il y en a pas mal Il y a des couturiers aussi Il n'y a pas besoin d'aller à Alger Tu vas au métro à la chapelle Tu vas voir Exact Après oui pour la formation C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop A ce secteur Et puis pour nous Voilà on a le pétrole Ça nous suffit On arrête là C'est la connerie humaine Donc on a ça Ça nous suffit On s'arrête là Il y a une question Que je voulais poser Alors sur la question du racisme Evidemment il existe Il ne faut pas ça cache D'ailleurs son petit noir Mais par contre j'ai noté Qu'en opérationnel C'est à dire que Quand on est créatif On est caché Donc ça peut passer Je note quand même Qu'il n'y a pas de mannequin arabe Ça existe quasiment pas C'est très rare Ça existe Mais elles sont peu Quasiment pas Et le problème C'est que Ceux qui font la mode Clairement ont des réflexes racistes Oui Parce que les plus belles femmes Quasiment sont orientales On le sait parfaitement Sans vouloir Toutes les femmes du monde Très objectif En méditerranéenne Pour faire ça Merci pour nous Elles ont les attributs Qu'on connait Qui correspondent à la mode Et pourtant elles ne sont pas Sur les Ah oui clairement Les 69-90 c'est elles Elles sont vraiment Elles sont dans la beauté Qu'on attend Alors il y en a quelques-unes Pas en France Il y en a quelques-unes En Espagne Et en Italie Qui sont très connues Notamment une qui s'appelle Gnifan D'origine tunisienne Oui à FF Il y a Hanen aussi Ou Hena Oui voilà Elles sont plutôt En Italie et en Espagne Qu'en France Parce que la France Est un peu particulière Elle a eu son époque La France par rapport Il y a aussi une Algérienne Sarah Guendouz D'ailleurs c'est l'Algérie De Zino Touefak C'est sa muse Elle l'accompagne Depuis plusieurs années Et elle fait partie Des Algériennes Manca Qui représentent l'Algérie A l'international Elle a défilé au Liban Elle a défilé A Paris à Barcelone A Paris à Barcelone Avec Zino etc Je précise quand même ma pensée Par rapport à ce que je disais Ce que je veux dire C'est que dans la haute couture Il y a les top modèles Qui étaient très connus Oui On a vu des noirs Pas de problème C'est arrivé deux fois Entre l'Iban Au bout de 50 ans Oui mais ça ne change rien C'est arrivé C'est-à-dire qu'elles sont arrivées Avant nous Alors qu'elles sont minoritaires En France Alors que c'est la France Qui fait la main dans le monde Mais elles ne sont pas françaises Elles viennent des Etats-Unis Oui mais ça ne change rien Non mais ça ne change Oui mais le fait est que Il existe des mannequins Libanais aux Etats-Unis Qui ne viennent pas en France Ce qui se passe C'est que les top modèles N'ont jamais été arabes C'est ça ce que je veux dire Je suis très précis Dans ma première Zino Alors là Je vais vous parler Par rapport à la France La France elle a eu son époque De top modèles arabes On a eu Farid Akalfa On a eu Afeb Dunifane Après Anna Ghezaboukaz On a envie de montrer C'est que Après même je pense que On travaille Sous les dictates Des tendances Donc si cette année Les mannequins arabes Ne sont pas tendances On ne va pas les prendre Même si on a pas mal Et on a beaucoup Après elles sont aussi Destinées vers un certain marché Qui n'est pas l'européen Qui est plutôt Le marché du Moyen-Orient Donc on voit Des marques internationales Aller défiler à Dubaï Ou à Abu Dhabi Où on veut Au Moyen-Orient On va prendre des arabes Parce que l'arabe vend C'est ça Maintenant c'est très localisé Avant c'était plus ouvert Mais ils prennent des libanaises Et c'est là où je voudrais rebondir Sur cette phrase Parce que Tu as participé A l'émission Sur MBC Une grande émission Qui diffusait Regardez partout Dans le monde arabe Project Turnway Parmi les membres du jury C'était Elie Saab Et Afeb Niffen aussi Oui Et Déjà Pourquoi tu as fait cette émission ? Tu recherchais quoi en plus Toi qui est confirmé Et qui est auprès des grands créateurs En fait En fait l'émission Je connaissais la version originale Qui est new yorkaise New yorkaise à la base C'est que quand même C'est pas que de la télé-réalité Parce que les gens pensent Que c'est de la télé-réalité Tout est facile Tout est fait par d'autres personnes Et tout Sauf que là Non On faisait tout tout seul C'était plus pour voir A quel point je pouvais me surpasser Et je voulais aussi renouer Avec mon côté oriental Et il y avait un besoin Et aussi Être Drivé par M. Elie Saab C'est quand même une chance inouïe Et ça se passe une fois dans la vie je pense Et du coup je l'ai fait plus Donc c'était plus le gros défi Le gros challenge Est-ce qu'il a fait le créateur designer Autain Vu qu'il est connu A l'international Non pas du tout Franchement il est ce qu'il est Après voilà J'ai tous mes respects pour lui Après c'était plus Des rapports professionnels Qu'on avait avec lui Que personnel Les gens connaissent le racisme Entre les arabes Et les occidentaux Etc Mais il y a une autre forme de racisme Qui existe Vous savez Même entre arabes Malheureusement C'est triste Mais c'est la réalité C'est à dire Toi Algérien Et arabe en général Ici en France Tu as dû faire face Et tu nous l'as confirmé Au racisme Et lorsque tu étais au Liban Est-ce que tu as fait face A une autre forme de racisme Qui est Celui-là il est maghrébin Et nous on est entre nous Libanais ou orientaux On m'a jamais posé cette question Mais je pense qu'il est pire Malheureusement Ah ouais Oui ça fait plus de peine On se sent trahi Ici on te casse Tu peux te relever Il y a les moyens On peut se donner les moyens Parce que voilà Il y a d'autres Là-bas On te casse Tu te relèves pas Oui Parce qu'il y a quand même Une masse contre toi Qui veut pas que tu sois vue Que tu sois Et quand même J'étais le seul candidat Qui n'a jamais été en zone rouge Jamais nominé Et là on a vu Que le public était sur moi Et à un moment On voulait carrément m'éliminer Et on m'a éliminé Il y a eu une candidate Très 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 faible Qui a été 15 fois nominé Donc oui Là c'était une forme de racisme Une forme de Comment on dit en arabe C'est pas le racisme C'est le racisme Oui Parti pris Voilà C'est ça Donc la nationalité Jouait pour beaucoup Ouais Et ça se passe Malheureusement C'est dans plusieurs domaines Même dans l'audiovisuel Si vous me permettez Je sais que c'est pour une autre émission Si vous voulez qu'on aborde ce sujet Mais c'est un débat très important Parce que nous En tant que professionnels Professionnels de l'audiovisuel Ici Lorsqu'on se trouve en France Lorsqu'on tape Aux portes Des chaînes françaises On nous dit Qu'on est des arabes Etc Et lorsqu'on tape Aux portes Des chaînes arabes Basées ici On ne nous prend pas Parce qu'on est maghrébin Exactement Et parce qu'on n'est pas des orientaux Et ça c'est une vérité Et il faut que les gens Sachent cette vérité Oui Parce qu'on est là On est là pour combattre Voilà la désinformation Et les fake news Et il y en a marre de tout cacher On va revenir à la mode maintenant Monsieur le directeur de France Moi j'ai une question Oui Est-ce que D'une manière ou d'une autre Il y a l'idée Qui trotte dans votre tête De créer votre maison Comme l'a fait à la fin Donc Azdina Laïa Comme l'a fait d'autres Pour qui il a travaillé Avec qui vous avez travaillé Parce qu'à certains moments La création d'une maison Mets la lumière sur vous Et la déplace D'être le styliste Ou le designer des autres A être votre propre patron Y compris dans une grande boîte Alors Je vais vous dire quelque chose C'est que moi j'ai fait un peu Les choses à l'envers Du coup quand j'ai fini mon école à Paris J'ai plutôt J'ai fait mes stages et tout ça Mais rapidement j'ai fait le tour Et comme j'ai pas fait le cursus classique D'un français de base ici Les quatre ans et tout ça Mais j'ai fait une année de master à Paris Je suis parti directement créer ma marque Un gros risque Un gros risque Mais je l'ai vécu C'est là où j'ai fait J'ai produit de la maroquinerie J'ai un peu touché à tout Et vite j'ai compris que la mode Pendant cette période là Et cette époque Notre époque actuelle Est très gourmande C'est que ça demande beaucoup d'argent Beaucoup de financiers derrière Et au jour d'aujourd'hui malheureusement Les financiers ne font plus confiance aux jeunes créateurs Pas comme avant à l'époque de À Zina Laia, Jean-Paul Gauthier On y allait au flot On croyait au talent Maintenant on est beaucoup plus nombreux Et les financiers sont un peu plus sceptiques par rapport à ce secteur Et même maintenant il y a les gros groupes Donc en fait nous on est effacés On n'existe plus Donc chacun existe juste à travers son image à lui Et aux initiatives On ne va pas loin Alors une question qui m'a été posée par un auditeur Sur les marques algériennes Et faisant référence d'ailleurs au maillot de 1982 Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage Zino Sur les marques algériennes à l'époque ? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une mère Qui a travaillé pour Maison Filor par exemple Qui était la maison numéro 1 de la maille en Algérie Qui a fermé ses portes pendant la décennie noire Elle a travaillé dans l'article sportif On fabriquait le coq sportif en Algérie Et pas le maillon algérien Donc encore plus C'était énorme chez nous D'importer le maillot français vers la... C'est incroyable Et au jour d'aujourd'hui On n'a pratiquement plus rien Sauf les initiatives qui restent au niveau initiative Ca se développe pas C'est pas un secteur économique sur lequel on peut compter Donc c'est plus des essais personnels Où chacun essaye d'exister à travers les réseaux sociaux A faire du tarabando comme on dit A faire du... Du business Voilà c'est ça On ne voit pas loin Après je ne les blâme pas Parce qu'on n'est pas accompagné Ni par les ministères concernés Ni par des investisseurs Ni par qui que ce soit Donc je salue plutôt ces petites initiatives Zino Toeffer Tu as fait quelque chose ici à Paris Durant la Paris Fashion Week Paris Fashion Week Qu'aucun autre créateur Aussi grand et important qu'il soit Ne l'a fait Excusez-moi Alors tu as conquis la Paris Fashion Week Car tu as créé un défilé de mode Sur le pavé Et tu as fait défiler tes mannequins Dans les rues de Paris En passant par le métro Une collection que tu as appelée En ce moment il est bien embêté là-bas Paris Metropolitan Lights Raconte-nous cette expérience Des mannequins Des super belles filles Des créateurs Tu peux... Quand on passe par des maisons de couture Et on voit que tout le monde défile Dans des salons parisiens Avec dorures, moulures et tout ça À un moment on a envie un peu De sortir de cette cage dorée Et de faire autre chose Que tout le monde Et de vulgariser la mode Ça c'est de un Et de deux La vraie chose c'est que J'avais pas de thune Pour nouer un salon parisien Non plus Voilà Et du coup je me suis dit Pourquoi pas Il fait beau C'est le système des êtres ça Zino Exact Non mais c'est excellent Et aussi montrer la diversité Parce que les mannequins étaient de nationalités différentes Qui vivaient à Paris Deux Montrer vraiment la vraie capitale de la mode C'est que les touristes Qui viennent à Paris Ils voient pas beaucoup de mode En fait à part les vitrines Du coup c'était un beau C'est vraiment réservé Un beau projet autour du divertissement touristique Et le ramener Ramener le défilé dans la rue Ils ont fait quel parcours Tu peux On a fait toute la ligne 1 Oui Et on est descendu Donc on est sorti Sur tous les endroits touristiques Comme le Louvre Le Caridéal Sous les applaudissements Des touristes Des passants Il y a la vidéo sur Vimeo Qu'on peut la voir Et vous êtes arrivé jusqu'à la Et à la fin On a fini devant le défilé versace C'était le premier défilé de la fache nuit Le premier jour Vous l'avez retardé d'ailleurs On l'a retardé de 30 minutes Parce qu'on a foutu un peu Est-ce que tu peux le refaire demain A 8h en pleine heure de pointe Dans le métro s'il te plaît Zino Comment ? T'es capable de le refaire demain En pleine heure de pointe à 8h ? Pendant la grève C'est un peu compliqué Mais j'aimerais bien J'irai pas sûr Bon en tout cas C'est un grand talent Qui est avec nous ici Ça ne pense pas grève 2 Anna déjà très vite La dernière question s'il te plaît Moi je ferais Je pense qu'il y a une autre chose Qu'il faut dire C'est qu'actuellement Ce que les gens ne savent pas C'est que les tenues de police Sont fabriquées en Algérie Parce qu'il y a une résurgence Du secteur textile en Algérie J'en parle comme ça Parce que j'espère Que ça va évidemment évoluer Et il y a une très grande usine turque Qui a été installée à Relizen Relizen Il y a les deux unités Mais est-ce que ça a été ? Là c'est en cours C'est les turques qui font le boulot Et on espère que ça va aboutir évidemment Mais en tout cas C'est pour le jean C'est pour le jean pour commencer Mais ils font aussi tout ce qui est fou Et là on avait dit Donc il y a 2-3 ans Que ça allait ouvrir le secteur Du chômage etc Mais jusqu'à aujourd'hui L'unité de fabrication de Relizen Elle n'est pas fonctionnelle à 200% Et on n'en sait rien D'ailleurs on n'a pas de nouvelles Donc si là on tape actualité On ne va pas trouver grand chose Et c'était aussi un projet très très discret Et limite dans le secret Donc on ne sait pas trop Et c'était aussi un projet importé Donc aucun Algérien n'en fait partie Malheureusement A part la terre Oui Zino Après tout ce parcours Et je sais que le chemin est encore lent Et on te souhaite la plus grande des réussites Est-ce qu'aujourd'hui Tu sens que tu as la reconnaissance en Algérie ? Est-ce que la presse etc Et le public algérien Au fait moi je n'ai jamais commencé avec le Je n'ai jamais fait ce métier Pour la reconnaissance en fait Surtout en Algérie Parce que je pense qu'on a Beaucoup d'autres problèmes à gérer Et beaucoup d'autres sujets à développer Que d'avoir une reconnaissance Non mais lorsque tu fais des défilés etc Quand même Après non 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 Moi franchement la reconnaissance C'est le Quand on voit des gens De l'intérieur des pays On va y avoir des messages Sur les réseaux sociaux Ils me disent Voilà maintenant on va laisser nos enfants Faire ce métier C'est que j'ai quand même Ça c'est ma plus grande Reconnaissance Et c'est plus beau Après de la presse Ou du système Ou de l'état Moi ça ne m'intéresse pas beaucoup Et je sais que tu as habillé Je ne le cherche pas Tu as habillé plusieurs actrices Notamment Chérine Boutella L'actrice du film Papi Chat Au festival de Cannes Un super film Oui Je ne vais pas spoiler Mais j'ai des surprises pour vous Très bien J'espère bien C'est pour ça que je t'ai prise Absolument Et Habiller Papi Chat en plein mois Est-ce que c'est un clin d'œil Pour les actrices Est-ce que c'est une forme de solidarité Oui 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 C'était obligatoire pour moi En fait Donc j'ai la chance de connaître l'équipe Et puis habiller Chérine A ce moment là C'était symbolique Plus qu'autre chose Parce qu'on était en début de Hirak Parce qu'on voulait montrer aussi Une femme internationale algérienne Qui peut faire un tapis rouge Pas avec un karakou Et un kaftan Oui Tous mes respects Oui oui bien sûr Au tenu de notre patrimoine Et de notre histoire Mais aussi on a d'autres Algériennes Qui veulent montrer autre chose Et elles ont le droit Absolument Donc je l'ai juste aidé Bravo Merci beaucoup Zino Merci à vous D'être venu ici Nous présenter un petit peu C'est un art C'est un art Oui c'est vrai C'est un vrai art absolument Notre invité ici Donc dans les rendez-vous d'Anna La semaine prochaine On vous présente Chaque lundi à 17h Les rendez-vous d'Anna 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 La semaine prochaine Pour la dernière de l'année Les rendez-vous d'Anna Anna Gézard-Boicasse Qui sera ton invitée ? Qui sera mon invitée ? Oui Une surprise Une surprise Non non Une jeune talentueuse Une chanteuse Qui s'appelle Senda Boutella Qui n'est autre que la soeur La soeur de Chirine Boutella Ah oui ? Je vais vous ramener toute la famille D'accord très bien Et qui a sorti une chanson magnifique Vous allez tous être surpris Vraiment En anglais On a l'impression d'écouter Jennifer Lopez Ah ouais ? Vraiment Je pèse mes mots Et mon petit doigt me dit Gamal sera là C'est la soeur du guitariste ? Non c'est la soeur de l'actrice Parce qu'il y a un autre Safi Boutella Safi Boutella Qui est un grand guitariste Safi Boutella L'autre Il lui s'appelle On lui posera de toute façon La question la semaine prochaine Merci Anna Merci beaucoup Zino Merci à vous Merci à vous Dans un instant de quiz Pour finir tranquillement En beauté cette émission Le Grand Forum Merci d'être avec nous Dans cette émission On parle de tout On a parlé de Mélenchon Et du CRIF On est parti dans la mode Et là on va terminer Par un quiz Comme quoi c'est vraiment L'émission référence De la bande FM Sur France Maghreb 2 Tous les jours Ça s'appelle Le Grand Forum Avec aujourd'hui Tarek Mami Et Gamal Abina Ici même Présents sur France Maghreb 2 Qui vont s'affronter Maintenant dans un quiz Est-ce que vous savez Qu'est-ce qu'il coûte Là de l'autre côté de la barre J'imagine qu'il doit y avoir Un certain M.Slamitash Non Il y a M.Modeste Ah oui M.Modeste Alias M.Mitash Bien sûr Gamal Abina On le salue T'es surveillé très près Je vois ça oui Alors j'ai un bon quiz Bien corsé Puisqu'on m'avait dit Oui il nous faut un quiz Tout ça machin Ok pas de problème Moi j'ai répondu A vos attentes messieurs Et j'ai des bonnes questions On y va Je vous souhaite bonne chance Première question Et comme du couluche Nous avons la bonne réponse Oui Question histoire On est en 1600 Je parle du mariage De Henri IV Qui a épousé Marie de Médicis Où a-t-elle Où a eu lieu ce mariage ? En 1600 Dans quelle ville française ? En Léon ? Non Alors Est-ce que c'était A Reims Qui est la capitale ? Non du tout Versailles n'était pas encore Versailles Je vous donne un indice Versailles n'était pas encore Versailles Non non Je vous donne un indice Un chroniqueur du LGF Marseille ? Non 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 Il n'y avait pas de Un chroniqueur Un chroniqueur du LGF Est originaire Montpellier Ah c'est pas Dans l'or ça Non Non Un chroniqueur du LGF Il est Fais régler Ah oui alors c'est Lyon Voilà C'est un Lyon Qui a eu lieu ce mariage En 1600 Je cherchais Quelles étaient les villes Mais oui c'était La époque Oh là là Je cherchais le truc compliqué Voilà ça c'est cadeau Tarek Bravo Allez question encore Histoire 1914 Sur quel pays les britanniques proclament leur protectorat ? L'Écosse Non Pays arabe Ah ou c'est l'Irak ? Non pas du tout Ah la Jordanie ? Non Ah bah là la Palestine Je suis bête au Non pas du tout Même pas ? Pas du tout À côté à côté Un très grand pays Jordanie L'Egypte L'Egypte Merci En 34 En 34 ? Non J'ai dit 1914 14 Bah oui après il y a 20 ans après C'est les déprimances Non mais c'est honteux Ah oui non c'est honteux là Franchement J'en sens que j'ai pas dormi 2-0 pour Tarek Mamie Ah j'en connais un qui doit être content Je vais remettre les neurones en France Troisième question Qui devient Premier Ministre en France en 1946 ? Euh C'est pas de Gaulle Léon Blum Oui Ah il l'a eu celui-là Léon Blum effectivement Il m'en devient Premier Ministre en 1946 Allez Quatrième question On est dans le quiz Gamal Abina Tarek Mamie Tarek Mamie qui mène la main pour l'instant On est en 1959 La Belgique Promet l'indépendance À quel pays africain ? Ah bah ça c'est le Congo Le Congo est une bonne réponse Deux partout Le Congo Kinshasa pour être précis Deux partout Les jeux ne sont pas faits Comme on dit Cinquième Et dernière question Qui devient président d'Haïti en 1990 ? J'en vais faire un visite Jean-Bertrand Aristide Après plus de 30 ans de dictature Jean-Bertrand Bonne réponse Aristide Aristide L'ancien prêtre devenu dictateur à son tour malheureusement Deux Trois à deux pour Gamal Abina Merci Les opprimés d'hier Surtout pour les sauve-presseurs Absolument Deux de l'emba 1990 Spécieux-là Voilà Il y a toujours une différence d'un demi-point ? Non on a un point Moi c'est un point Alors monsieur Gamal Abina Qui est donc vainqueur Et qui remporte ce match Trois à deux Mais je suis sûr que Tarek t'a laissé gagner moi Je sais pas pourquoi Ah je sais pas j'ai un doute Mais bon j'ai quand même été rapide sur Aristide Oui oui Mais alors pour le mariage Ah là au Lyon Je pense celui-là On sent que je fête Et puis l'Egypte Ah oui l'Egypte quand même L'Egypte c'est une longue histoire d'amour Qui continue d'ailleurs En plus C'est-à-dire que tu t'appelles pas Gamal C'est honte Là vraiment c'est ça que j'étais à la ramasse Donc là vous avez trois points de plus comme Modeste Trois points et demi Oui Je sais pas comment on dit calcul Mais bon Le calcul c'est un point de plus Non la vue de victoire c'est un point Voilà c'est un point Et c'est le nombre de Après il y a le gol à verrage Voilà c'est le nombre de points gagnés Vous avez vu le tirage de la Ligue des Champions Donc vous avez récupéré le demi-point de Monsieur Modeste Oui je suis devant lui Et vous prenez le demi-point Absolument Et le problème c'est qu'il manque une partie sur lui Ah ouais Le tirage de la Ligue des Champions est un lieu Puisqu'on entend cette belle musique C'est Dortmund pour PSG Dortmund pour PSG Et la Juve pour Lyon Wow Lyon Ah oui Lyon Alors je salue mon ami Mehdi Oui Je lui promets que je regarde le match La main sur le coeur En espérant que l'impossible Et on cherche toujours Marseille Qui n'en sont dans aucune compétition européenne C'est fini Elle est deuxième du championnat de France Merci à tous les deux Rendez-vous demain pour la spéciale du LGF On va parler de psychiatrie demain dans un instant Le journal 18h Coupez-lui le micro Sophie Terrence Bonsoir Sophie Bonsoir à tous Les titres de l'actualité L'annonce intervient à la veille D'une nouvelle journée de mobilisation Contre la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye démissionne Le haut commissaire aux retraites Est fragilisé par des révélations Sur ses activités non déclarées Une annonce qui tombe mal Vous entendrez l'analyse d'un politologue à ce sujet Et les syndicats eux se préparent A une nouvelle journée de mobilisation massive Transport, école On fera le point sur les perturbations Attendues Et puis le Borussia Dortmund Pour le PSG La Juventus Turin Pour Lyon Tirage au sort à la mi-journée Des huitièmes de finale De la Ligue des Champions Il considère que la confiance est, je cite, fragilisée Sous les coups d'attaques violentes Et d'amalgames mensongers Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission Au chef de l'Etat qui l'a accepté Une décision qui intervient Après une semaine de révélations Sur ses activités Et mandats non déclarés Alors peut-on parler d'un coup dur Alors que le gouvernement Est en plein bras de fer avec les syndicats ? Réponse avec Pierre Dumasot Au directeur de la rédaction de la lettre de l'expansion C'est évidemment un coup dur Qui contribue à décrédibiliser L'action gouvernementale Et aussi directement le choix du chef de l'Etat Car Jean-Paul Delevoye C'est le choix d'Emmanuel Macron Donc c'est un coup dur C'est une polémique dont l'exécutif Se serait évidemment passé En plein bras de fer Et en pleine négociation Extrêmement difficile Avec les syndicats Et puis ça vient renforcer également Ce climat de défiance Contre les ministres Contre les politiques De manière générale Donc c'est une bonne affaire pour personne Propos recueillis par Boris Karlamoff Et dans ce contexte La journée de mobilisation se prépare La SNCF indique ce soir Que le trafic sera encore très perturbé demain Avec un TGV sur 4 Et un Transilien sur 5 En circulation Olivier Montaigu Le pays va une nouvelle fois Tourner au ralenti demain Notamment dans les transports Oui les syndicats du ferroviaire SNCF et RATP Ont promis qu'il n'y aurait pas de trêve Pour les fêtes de fin d'année C'est donc ce mardi Que sera dévoilé le plan transport Vous allez être contacté individuellement Pour savoir si votre train est maintenu ou non Le week-end prochain Si vous avez un voyage prévu Entre le 24 et le 27 décembre Il faudra attendre jeudi Pour en savoir plus Cette mobilisation du 17 décembre C'est aussi la mobilisation de tous les syndicats Même les réformistes CFDT et UNSA Qui valident le principe de retraite universelle Mais condamnent l'âge pivot Ils seront donc dans les cortèges Avec les magistrats Fonctionnaires, enseignants, avocats Internes en médecine et soignants A l'appel du collectif Interurgence Des manifestations sont prévues Dans la plupart des grandes et moyennes villes A Paris Tous les commerces entre la place de la République Et la place de la Nation Ont pour ordre de baisser le rideau Et pour clore ce sujet Notez que la Banque de France assure ce soir Que la croissance ne devrait pas pâtir des grèves Elle maintient ses prévisions pour 2019 à 1,3% En revanche, la Banque centrale revoit nettement à la baisse Ses chiffres pour 2020 Et table désormais sur 1,1% Contre 1,3% en septembre Une baisse liée, selon elle, au ralentissement de l'économie mondiale Dans le reste de l'actualité Une nouvelle demande de remise en liberté Pour Patrick Balkany Elle a été déposée ce matin par son avocat Compte tenu de l'état de santé de son client Patrick Balkany est hospitalisé Depuis 4 jours maintenant Pour une occlusion intestinale Il était donc absent cet après-midi A la reprise de son procès En appel pour fraude fiscale Dans l'affaire Toscan du plantier Le principal suspect, Yann Baillé Va être extradé L'Irlande a accepté cette demande de la France Cet après-midi Ce journaliste anglais a été condamné En mai dernier à 25 ans de prison Pour le meurtre de Sophie Toscan du plantier En 1996 Yann Baillé a toujours nié être l'auteur du meurtre Une violente agression à Paris Cet après-midi De jeunes filles ont été poignardées par un automobiliste Après un différent sur la voie publique Dans le 8e arrondissement L'une des victimes a été gravement blessée L'autre plus légèrement La conductrice a été interpellée Le foot, le Borussia et la Juve Voilà les deux adversaires de nos deux clubs français qualifiés Pour les 8e de finale Le tirage au sort a eu lieu à midi Le Borussia Dortmund sera l'adversaire du PSG Paris qui monte en puissance sera favori Mais il faudra être prêt le jour J Pour Leonardo, le directeur sportif parisien C'est vrai qu'on a un potentiel Je pense qu'on peut arriver avec une grosse possibilité de bienfait Je pense que Borussia ne sera pas content de prendre Paris Je pense que c'est comme ça aussi On va voir comment on sera Ça dépend du jour, du jeu, du moment On espère être bien au bon moment Borussia PSG Match allé à Dortmund le 18 février Pour Lyon, ce sera la Juventus de Turin Emmenée par Cristiano Ronaldo Lyon Juventus Match allé à Lyon le 26 février Retour le 17 mars à Turin Et parmi les autres chocs de ses 8e de finale Real Manchester City Chelsea Bayern Ou encore Naples Barcelone Excellente soirée à tous France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Service, info, musique, divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2